Je me suis réveillé deux mois et demi après à l'hôpital. Je leur ai dit je ne sens plus mes jambes, ils m'ont dit écoutez c'est normal. Petit délopier couché. C'est ça. Ok, c'est parti. C'est parti. Jérémy. Salut Hugo. Ça va bon ? Ça va et toi ? Ça va. La forme ? Plaisir de te rencontrer ? Moi aussi. Tu peux te renoncer vite fait s'il te plaît ? Ouais. Alors moi c'est Jérémy. J'ai 30 ans. Et je roule en canard de Spyder parce que j'ai eu un accident de moto en 2016. On va y venir, je vais d'abord filmer vite fait un peu la moto si tu veux. Vas-y vas-y. Et après on va te laisser raconter ta petite histoire. Donc les gars, on peut appeler ça un trisic, c'est quoi ? C'est une moto ? Ouais un trisic c'est ça. Trisic c'est ça ? Ouais ouais. Ok. Franchement ça a une gueule, ça a l'air... Tu sais c'est vraiment une gueule méchante en vrai. C'est vrai. Bah celui-ci en plus il est un peu particulier parce que quand je l'ai eu d'origine t'as la grosse bulle et tout ça gâche un peu tout tu sais. Ok. Ouais donc là tu te prends le vent dans la tronche un peu. T'en prends un peu plein la tronche c'est vrai. Mais ça fait plus agressif. Mais le style voilà. C'est un combien tu m'as dit ? 9,90. Ok. Quelle année ? C'est un 2012 je crois. D'accord. Je l'ai acheté un mec dans ma situation en fauteuil rouleur. Tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé ? Ouais. Alors tu veux connaître un peu l'accident tout ça ? Vas-y ouais. Ouais ça m'intéresse de fou. Vas-y. Octobre 2016 ça faisait quoi ? 2-3 ans que j'avais le permis. D'accord. Je roulais souvent en moto à l'époque et un samedi je vais rouler avec des potes tu vois comme d'habitude. Sauf que là alors là je vais te raconter l'histoire de mes potes parce que moi je me rappelle plus de rien. Ok. J'ai été me coucher le 15 octobre au soir. Enfin le 14 octobre au soir. Ouais. Je me suis réveillé deux mois et demi après à l'hôpital. Putain. Mais en fait d'après mon pote qui était là ce jour là je suis sorti de la route et j'aurais pris la moto dans le dos tu sais. Enfin j'aurais perdu la moto dans un virage. D'accord. Et en essayant de la rattraper elle est venue me percuter le dos. C'est ce qui fait que ça m'a fracturé la colonne. Putain glisse de l'arrière glisse de l'avant. Bon franchement on sait rien du tout. Ça allait vite vous allez vite ? On n'a jamais su la vitesse mais apparemment on roulait vite. Ouais quand même ok. Que j'ai le plus peur et c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté la moto de route. Parce que j'en fais plus du tout. Ouais ouais c'est vrai. Pour l'instant. Comment tu le vis ? Moi c'est ça que je veux savoir. Comment tu le vis quand tu te réveilles ? C'est un peu particulier parce que moi personne m'a dit que j'allais être en fauteuil tu vois. Ils te l'ont pas dit dès le départ ? Non mais on est venu me voir. Je leur ai dit je sens plus mes jambes. Ils m'ont dit écoutez c'est normal. C'est l'anesthésie de l'opération. Ça va se réveiller. On verra ça en rééducation tu vois. Donc finalement c'est un peu dans le déni en ce moment là. Ouais ouais. Et je me dis bon bah en fait ça va le faire. En rééducation les mecs ils ont l'outillage tu vois. Je me suis dit on va stimuler ça va se réveiller. Mais en fait. Est-ce que c'est passé par ton esprit quand même le fait que peut-être ça va pas se réveiller ? Franchement je sais même pas te dire. Ok. Je pense que j'étais tellement dans le déni que je voulais pas y croire tu vois. Parce que quand je suis arrivé en rééducation par contre j'ai tout de suite compris. En rééducation je me suis dit. Enfin je suis arrivé tu vois que des mecs en fauteuil là bas. D'accord. Ça va pas être beau à voir en plus. Enfin c'est mentalement tu sais. C'est dur. Mais ça fait tilt direct et tu comprends que c'est plus grave que prévu quoi. D'accord. Putain mais c'est fou quand même que les médecins tu te réveilles et qu'ils sont pas direct cash. Il y a deux écoles pour ça. Il y a des médecins qui vont te prendre dans ta chambre et t'expliquer. Tu vois moi j'avais des potes en rééducation à qui on est venu dire directement dans la chambre. T'es paraplégique. La moelle épinière elle est touchée tel niveau et c'est tout. Moi bizarrement je sais pas. Alors est-ce qu'ils craignaient peut-être ma réaction tu vois. Je sais pas. Donc combien de temps un peu dans les hôpitaux les machins tout ça ? Alors je suis resté du 15 octobre au 19 décembre dans le coma artificiel tu sais. Putain ouais ok. On m'a opéré que le 19 décembre de la colonne donc la moelle épinière foutue tu vois. Deux mois comme ça compressé c'était mort. Enfin elle est sectionnée la moelle. D'accord. Donc du coup pour moi remarcher d'office normalement ils savaient déjà que ça serait mort quoi. Ok. Et après je suis parti en rééducation en janvier 2017. Jusque août 2017. Ok donc un bon 8 mois quoi. Je suis resté 8 mois plus les 2 mois et demi allez on va dire 10-11 mois d'hôpital ouais. Oh j'ai tellement de questions à te poser. Vas-y vas-y. Là tout de suite aujourd'hui tu vis comment ? Ça va aujourd'hui ? Là aujourd'hui mais très bien. Je vais même te dire que je me sens plus heureux aujourd'hui que quand j'étais son. Ah ouais ? Ouais carrément. Peut-être ça te... Mais déjà tu te rends compte que t'as qu'une seule vie tu vois. Et que la vie est belle genre ouais voilà c'est ça. Et qu'en fait il n'y a plus grave encore tu vois. Ouais. J'aurais pu très bien claquer ce jour-là. J'ai vu des mecs en rééducation à qui il ne restait plus que le menton pour faire aller un fauteuil roulant électrique. Mais à ce moment-là je me suis dit mais j'ai pas envie de me plaindre tu vois. Moi il me reste que mes bras. Oui. Et en fait tu verras que tu peux tout faire la preuve tu vois tu peux reprendre la moto. C'est vrai c'est ouf. Tu t'es direct dit la moto moi j'arrête pas ? Non. Enfin si pour blaguer tu vois à l'hôpital je disais que je remonterais en moto mais moi-même j'étais pas convaincu à l'époque tu vois. Ok. Et finalement finalement je sais pas trop comment remonter il y a une association Andy Freerider je sais pas si tu connais. Du tout ? Alors eux c'est des mecs c'est Nassau sur Paris bon je sais pas trop les détails tu vois c'est Stéphane Paulus c'est un gars en fauteuil qui gère ça. Et lui c'est un mec qui roule sur piste en moto alors qu'il est para. Ok. Donc tout est adapté. Sangler à la moto. Oui si j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà vu. Ouais c'est hallucinant. Si si je l'ai vu il y a des années cette vidéo je crois d'ailleurs. Ouais ouais. Et j'étais sur le cul. Et du coup je retourne au mois de mai là sur le circuit Carole pour rouler avec un 750 GSR tu vois tout équipé. Allez. Parce que bon ça c'est bien. Ouais. Mais il faut quand même que je retrouve la sensation de tu vois pencher dans les virages tout ça. Alors c'est trop bien mais je me dis m'imagine il retourne le gars. Ah ouais. Comment ça se passe ? Parce qu'attends il y a des mecs qui font de la compète. Ils sont en fauteuil ils se repètent la gueule et souvent ils font bien pire que mieux tu vois. Ah ouais putain. Mais c'est pour ça que j'irai jamais jusque là tu vois j'ai pas envie d'aggraver ma situation. Moi je veux juste kiffer. Ouais. Ouais. J'irai pas prendre de risques comme eux le font tu vois. Ok. Ah c'est bien. Franchement ton histoire elle est folle. Je pense que c'est bien parce que tu vois je présente beaucoup de motos. Cinq ans des motos de roue mais c'est des gens un peu lambda c'est rare qu'il y ait une belle histoire. Ouais ouais. Pour ça ça me fait plaisir de te filmer aujourd'hui. Bah écoute ça me fait plaisir aussi. Et t'écouter quoi. Donc comment t'es venu acheter ce véhicule ? Tu t'es dit quoi ? Il me faut un truc adapté ? Ouais au départ je voulais remettre un casque à tout prix tu vois. Le but c'était de remettre un casque et de kiffer. De faire le tour. J'ai repassé mon permis moto parce que tu vois il fallait que je récupère mon permis moto. Oui ? Ah tu me perds quand c'est comme ça ? Bah tu perds tous tes permis quand t'as un accident. Ah putain. Donc permis voiture, poids lourd, moto j'ai du tout repasser tu vois. Ok. Sur des véhicules aménagés. Et à Berck j'ai été le premier à régulariser mon permis moto. Avec un Can-Am. Non un sidecar. D'accord. Mach 400 tu vois un truc pas ouf hein. Mais pour repasser le permis il y en avait assez. Du coup j'ai fait une heure et demie, deux heures de leçon et j'ai repassé le permis dans la foulée quoi. Ok. Et comment t'as eu l'idée d'acheter un trois roues du coup ? Bah j'ai repassé mon permis sur un side et franchement le side... Je sais pas si t'as déjà essayé un side ? Jamais jamais jamais. Moi dans ma situation je trouve ça casse gueule parce que t'as le bac qui se lève vite dans les virages tu vois. Et du coup sans... tu vois moi j'ai plus d'abdos, j'ai plus rien, je suis paralysé jusqu'au nombril. Donc je trouvais ça limite dangereux et là pour le coup c'était le bon compromis tu vois. J'avais regardé sur internet tu vois et tous les mecs en fauteuil souvent s'ils veulent reprendre c'est là-dessus. Ou alors après t'as des mecs comme Stéphane Paulus qui lui il roule sur un side mais avec un 1000 GXR accroché au panier tu vois. Le mec il est malade ! Ouais il est malade c'est sûr. Oh purée ! Comme quoi t'as beau c'est dans le sang genre tu vois. Ah non mais c'est ça hein. Après en vrai il y en a beaucoup qui veulent plus remonter et je le comprends tu vois. Moi je me souviens de rien de mon accident tu vois j'ai pas de traumatisme, j'ai pas eu ce côté ou un truc violent tu vois. Pourtant ça a dû être violent hein. Donc limite ça a été un petit avantage entre guillemets de... Ouais non mais c'est ça mon cerveau il a fait un blackout total tu vois et en fait moi j'ai même pas le souvenir. J'ai pas le souvenir de m'être planté donc finalement ça a été facile pour moi de remonter. Plus facile pour moi que pour mon entourage tu vois. Ouais. Bah oui ouais putain tes entourages comment ils l'ont vécu que fait que... Ah mais quand j'ai annoncé ça à mes parents sur le coup euh... Ah compliqué. C'était pas chaud du tout tu vois. Ah compliqué. Parce que eux à l'époque déjà quand je partais en moto bah c'était toute l'après-midi tu vois à flipper parce que le temps que je rentrais pas tu vois. Roh le jour où ils ont dû apprendre la ligne nouvelle ça c'était compliqué. Ah ouais c'était plus dur pour eux que pour moi finalement parce que bon dans le coma tu te rends compte de rien tu vois. Donc du coup maintenant forcément tu vois quand je la reprends la moto je sais qu'il y a ce côté où il panique un petit peu tu vois. Et aujourd'hui quand tu roules du coup avec ton ton tricycle. Ouais. T'es fou fou ou t'es vraiment posé ou t'as un peu des deux mais tu te contrôles plus comment ça se passe ? Alors je vais pas dire que je suis posé parce que mais c'est plus pareil qu'avant tu vois. Avant en moto tu bombardes tu penches tu vas chercher les courbes tu vas chercher les trajectoires. Ouais ouais ouais. Là avec ça ce qui est bien c'est que ça a de la pêche machin donc c'est des belles relances tu vois des accélérations sympa et tout. Mais sans forcément aller chercher non plus le danger dans les virages parce que franchement ça n'a rien à voir avec une bécane ça faut se le dire tu vois. Oui. Ça n'a rien à voir mais ça marche bien et du coup ouais c'est vrai que des fois j'aime bien me faire plaisir à accélérer un petit peu tu vois. Ok. Mais plus posé qu'avant. Ok ouais donc ça marche. Ok bon et alors du coup ici t'as un truc pour... C'est ça. C'est un truc qu'ils vendent de chez Canam ou c'est un truc complètement adapté ? C'est ça le problème avec Canam c'est qu'on te vend des machines tu vois qui sont hyper bien pour les mecs en fauteuil mais on te vend pas d'accessoires pour des parottes tu vois. Ouais c'est vrai. Donc à la base t'as un frein au pied là dessus. Ouais. Qui devrait être là. Mais le gars à qui je l'ai acheté il a fait remonter tu vois le freinage ici. D'accord ok. Donc bon soit disant aujourd'hui c'est plus homologué tu vois je suis plus dans les règles. S'il m'arrive un accident peut-être que je ne serai pas couvert. Mais dans tous les cas il fallait bien remonter le frein à ce niveau là tu vois. Ah t'es obligé toi. C'est une boîte séquentielle semi auto donc t'as un bouton plus un bouton moins là bas à gauche. Alors attends bouton plus bouton moins ok ah oui ça. Et le moins il est derrière. Et c'est ouf. Pas d'embrayage tu vois tu passes tout à la volée. Combien tu vois ça fait ça ? Euh je crois que ça fait 106 ou 107 chevaux. Ok cool. Alors je suis vraiment pas sûr tu vois mais il me semble que. Ouais dans les environs quoi. Ouais ça doit faire ça ouais. Avec la petite ligne. Ouais c'est ça ouais. Père pas le norme petite ligne quand même. Ah ouais il faut. Parce que le bruit d'origine c'est pas beau quoi. Alors quand même il fallait que ça fasse un peu de bruit. Dominator ok. T'as un point neutre là dessus quand même. Ouais. Ouais. Pas comme un scooter ou t'as pas de point neutre. Non t'as un point neutre ouais. Ouais c'est pas comme un scooter avec le vario. T'as un gros pneu à l'arrière. C'est un pneu de bagnole en fait. Ouais c'est un pneu de bagnole ouais. Donc c'est une moto à courroie. Ouais c'est ça. Donc ça apparemment l'entretien pour ça c'est top. On m'avait dit. Bah écoute là il est à 10 ans. Elle doit avoir aller 14 000 kilomètres. Ouais. Je sais que le mec il a jamais fait la courroie dessus. Et franchement je suis allé la faire vérifier le gars il m'a dit. Nickel. Ouais. Ouais. Pour l'instant ok. Bon bah ok. T'as d'autres choses à me spécifier quelque chose dis moi. Bah écoute non. Pas spécialement. Sur la moto. Non tu vois en parlant du système d'accroche. Donc ça c'est le mec qu'il avait avant qui l'a fait faire. Donc c'est aussi un paraplaisique le gars. Ouais c'est ça ouais. D'accord. Donc lui il a fait faire ça tu vois bricoler par un pote. Tu vois c'est pas grand chose finalement. Ouais. Mais moi ça me permet d'accrocher le fauteuil et de l'emmener partout. Bah ouais carrément. Du coup t'es un peu autonome finalement. Ah là avec ça je pars tout seul je reviens tout seul. Tu peux aller je dis une bêtise. Tu peux aller à carrefour prendre un truc. C'est ça je peux même partir en vacances. Tu vois j'ai deux valises chat là tu vois. Et si j'ai envie de partir avec. T'as trop trop bien. Ouais ouais c'est cool. C'est cool. Ce qui fait le plus peur je pense dans ce type d'accident c'est tout de suite tu te dis putain mais. Enfin en fait les jambes c'est ta liberté. De se déplacer, être autonome et tout. Mais savoir que tu peux quand même aujourd'hui bouger avec ton véhicule. D'un point A à un point B et faire quelque chose tout seul. Je pense à ça c'est top. Mais c'est top. Le plus dur pour moi dans mon accident ça a été mon boulot tu vois. J'étais chauffeur routier avant. D'accord. Et moi là bas à Aber qui me disait mais tu feras autre chose ou tu iras dans les bureaux. Mais hors de question moi je veux passer ma vie sur la route tu vois. Ok. Et du coup ça viendra plus tard mais j'ai trouvé un patron. On fait équiper un véhicule aménagé en mai-juin logiquement. Une boutique sur Calais de transports carpentiers. Et je vais reprendre en baine fonds mouvant. Enfin c'est pas ce que je faisais avant mais au moins je vais pouvoir reprendre la route tu vois. Et pareil tu pourras descendre du camion tout seul et être autonome et tout ? Il y a une plateforme il y a tout. Alors ça si tu veux on fera une vidéo le jour où j'aurai tout le matériel. C'est marrant parce que je cherchais un poids lourd en ce moment. Ouais j'ai vu que tu cherchais un poids lourd justement. Mais là c'est une plateforme derrière en fait c'est un genre de mini-élévateur tu vois. Qui se met derrière la cabine ça se déporte comme ça ça se plie. Ok. Et puis après tu peux remonter avec ton fauteuil directement dans le camion quoi. Putain trop bien encore une fois t'es autonome. Ouais voilà. Trop bien. Donc tu vois aujourd'hui en vrai j'ai pas encore trouvé de limite au fauteuil roulant. Ouais c'est vrai c'est vrai. En plus entre guillemets normalement tous les établissements sont à peu près équipés pour accueillir. Ouais bon les normes d'accès c'est pas encore ouf tu vois. Mais on arrive toujours à se débrouiller quoi qu'il arrive t'as toujours soit des potes qui seront là pour t'aider. Mais non en vrai. Bah tu sais quoi je suis content pour toi ça fait plaisir d'entendre que tu peux être quand même autonome et tout c'est trop bien. Tu me disais tout à l'heure t'as un frein à main du coup pour le... Ouais c'est ça. Alors sur le canam à la base tu vois c'est ici t'as une pédale ou tu viens le faire toi même avec ton frein à ton pied quoi. C'est quoi la courroie ? Bah écoute non c'est vraiment les freins arrière quoi. Ok. Et puis du coup tu vois là tu l'enlèves. D'accord. Et puis là tu le remets y'a rien de compris. Trop bien. Ouais. Ouais c'est top. T'es chaud nous démarrer la bête ? Ouais. On peut avoir au moins déjà qu'on entend un peu le bruit ? Vas-y vas-y. Oh ça fait un petit son sympa hein ? Ouais ça va ouais. Ça me fait penser à T-Max le bruit. Ouais c'est vrai ouais. Ouais si sympa. Bah je suis pas sûr que la peau d'échappement soit au norme mais... Y'a-t-il la chicane ? Y'a chicane ouais. Ah bon ça va y'a la chicane. Mais ça change rien quand t'es allé pas là quoi. Allez. Oh les gros ventilos à l'avant et purée. Franchement y'a sûrement plein de questions que je... Après en partant je viens de dire putain j'ai pas posé la question. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après en vrai ouais si tu veux... Je te dis le jour où on filmera le camion on pourra reparler ou revenir sur des questions. Même si les gens ont des questions en commentaire tu vois. J'y pense tout de suite avant que j'oublie. Est-ce que t'as un Instagram où les gens peuvent te suivre ? Ouais. Alors euh... Est-ce que tu peux l'afficher peut-être ? Ouais bien sûr. Tu l'enverras ? Je te l'enverrai. Ok ça marche. Ouais je te l'enverrai et tu l'afficheras à la rigueur. Hop ça marche. Donc ça les gars c'est le poste de pilotage. On va peut-être montrer le poste de pilotage. Le compteur. Avec les tours minutes et tout en action. Les gros médecins de Rizoma. Le guidon. Ça c'est marrant t'as les tours minutes instantanées. Ouais ouais c'est ça. Ça pète ça ? Ouais ouais. Vas-y mets quelques coups de grâce si tu veux. Ouais ça a une gueule hein. Pas mal. Ouais ça ronfle. Et euh... Ce qui serait intéressant c'est de te voir du coup comment tu montes dessus. Tu veux que je l'étends peut-être ? Ouais si tu veux ouais. Bon faut être souple hein. Putain c'est fou ouais c'est vrai que euh... Ouais putain faut pas... Tu sais on sait des trucs qu'on pense pas mais faut porter tes jambes etc. Mais au départ quand t'es en rééducation une jambe ça te pèse. Mais t'as vraiment la sensation que c'est hyper lourd. Surtout qu'elle a encore musclé et tout donc plus ou moins. Ouais c'est ça. Là elles se sont un peu atrophiées elles ont perdu donc bon. Ok. Et donc euh... Franchement je te pose des questions bah désolé hein. Vas-y vas-y. Mais tu peux t'écrouler entre guillemets si tu te tiens pas ? Alors là honnêtement je suis en mode équilibre tu vois. Putain c'est fou. Ouais donc euh tu vois bah quand t'as le guidon dans les mains ça va. Ouais ouais ouais. Mais comme moi j'ai été touché en T9. J'ai plus les abdos. Enfin j'ai une partie des abdos qui fonctionne plus. Il t'en reste un petit peu quand même ? Genre tu vois je suis comme ça je peux pas m'en relever tu vois. Là il faut que je vienne chercher là. Ouah c'est dingue. Ouais ouais. Mais c'est des choses pour moi qui ai les chances d'être complet entre guillemets. Bah on se rend pas compte. Non. Parce que pour nous c'est normal tu vois. Beaucoup le fauteuil c'est juste t'es handicapé t'es en fauteuil tu vois. Mais tout le côté médical à côté les emmerdes et tout. Tu veux que je charge le fauteuil ? Vas-y. Ah putain c'est en carbone en plus ? Le fauteuil ouais. Bah celui-là il est mort je vais bientôt avoir mon nouveau mais celui-là il a fait son temps quoi. Ok donc là tu te prends. Petit développé couché. C'est ça. Très important le sport du coup. Ouais tu fais du sport quand même et tout ? Bah je fais pas mal de vélo allongé. Ah oui. Je tiens avec un handbike. Ah trop bien. Donc là ça y est l'éclipsé. Là tu mets ta sécurité. C'est ça. Bon tu vois je te donne pas de couvain parce que c'est pour la vidéo. Ah ouais. Sinon je t'aurais aidé quand même je suis pas un salaud. Donc là j'attache les jambes parce que tu vois. Ah oui putain tu vois c'est pas pensé ouais. Non mais voilà. En vrai si tu veux quand on est en fauteuil on a beaucoup de spasticité. Donc c'est les jambes qui bougent mais involontairement tu vois. Ah ouais. Genre mes jambes et des fois elles partent. Oh ouais ok. Bon moi ça va je suis pas trop embêté. Mais par sécurité tu vois je les sangle. Ouais. Comme ça au moins elles sont plaquées à la moto. Et puis même quand tu commences un peu à attaquer dans les virages et tout. T'es quand même. A 200 ça commence à bouger quoi. A 200 ça commence à bouger. C'est ça. J'attache le coussin. Ouais. Petite sangle. Ça peut paraître tu vois pas hyper bien accroché mais en vrai. Non assez. Il y a des fois je fais des sorties de 150-200 bandes ça bouge pas quoi. Ok. Je dis une bêtise t'as pas un groupe de motards entre guillemets comme toi qui ont des mêmes véhicules. Vous faites des sorties ensemble ou quoi. Si j'ai des potes qui roulent j'ai beaucoup de potes qui roulent plus. Je sais pas si mon accident c'est lié tu vois mais à partir de mon accident il y a eu beaucoup de potes qui ont arrêté la moto. Franchement il y a moins que ça soit lié. Ah j'imagine hein. J'imagine que ça peut un peu perturber tu vois mais. T'as un pare-pierre en dessous à cuir c'est quoi ? C'est pas vraiment moi. Enfin c'est un montant de moto aux normes tu vois. D'accord. Il y a quand même des protections. Ouais c'est un vrai cuir. J'ai pas encore la dorsale mais vu que j'ai une colonne vertébrale en titane maintenant. Sérieux ? Ouais. Tu sais j'ai une arthrodèse c'est des plaques des vis qui tiennent ma colonne. En titane ? En gros sans ça je tiendrais même pas assis tu vois. Ah ouais 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 ok. Vu que ma colonne elle a été explosée avec l'impact. Bah c'est quoi si t'es chaud on fait une ou deux trois petits passages. Vas-y. Tranquillou hein. Ça roule. Franchement j'assiste tranquillou. Ok. Ça braque bien ça ? Hein ? Pour faire mi-tour tu galères pas avec ça ? Ça prend un peu de place. T'as une marche arrière ? Ouais t'as une marche arrière. Ah ouais donc nickel. Heureusement. Ouais ouais nickel. Bon tu mets un peu plus de temps à monter dessus tu vois. Ouais. C'est un peu plus long qu'une moto mais bon. Ouais normal normal. Pas de soucis. Les gars j'en profite si vous voulez passer sur la chaîne n'hésitez pas à envoyer à cette adresse mail. Votre moto, votre histoire, une activité, quelque chose à filmer d'intéressant. Ce serait grand plaisir les amis. Ah ouais attends. Je vais te reprendre le micro. Ouais ah ouais. Allez vas-y. Ouais je fais deux passages le passage. Mais deux passages c'est bien. Et les gars honnêtement vous savez comment ça me fait plaisir de filmer un mec comme ça. Ça se voit parce que tu vois il est heureux, il parle de son, il nous a transmis son histoire et tout les gars. Ça fait vraiment plaisir. Oh ouais. Mais attends ça arrache quand même ça. Là vous allez me dire oh les gars tu dis ça à chaque moto. Ah les gars vous ne voyez pas en vrai ça arrache. Il a poussé une première là, une deuxième. J'ai rêvé où le truc a détonné et tout. C'est fou et moi. Eh bah ça arrache quand même. Ça arrache bien quand même. Bon c'est pour ça. Je tiens à préciser j'ai fait deux trois axels mais je roule pas comme ça. Rassure pas ce que c'est que ma mère va voir la vidéo tu vois. Elle va se dire ouais non mais s'il roule comme ça tous les jours ça va pas. Même le bruit et tout. Il a fait une détonation et il m'a fait kiffer là. Bon bah écoute. Si tu veux rester dessus reste dessus la vidéo est quasi finie. Ouais mais si tu veux juste pour te montrer pour redescendre tu vois. Allez vas-y bah montre moi. En vrai ça me dérange pas. Vas-y. Après même si tu veux aller faire un petit tour. Non t'inquiète. J'essaye un peu. C'est gentil ça. On propose souvent d'essayer mais. T'essayes jamais ? J'essaye jamais. Au départ j'étais un peu sceptique tu vois d'acheter un truc comme ça. Ouais. Parce que bon. Can-Am c'est souvent un peu lié t'sais aux personnes âgées. Les mecs qui veulent faire de la moto peinard tu vois. Ouais là ça. Finalement en vrai il y a quand même des watts tu vois. Ah ouais. Là c'est quand même un truc agressif je trouve. Ouais c'est vrai ouais. Tu sais. Donc là pour descendre pareil tout en sens inverse quoi. C'est ça. Tu te détaches etc. Tu te mets en arrière tu portes ta jambe. Hop. Impeccable. Voilà voilà. Alors en gros là on arrive dans la fin de vidéo. Ouais. Et je demande à tout le monde à chaque fois c'est quoi votre mot de fin. Mon mot de fin. Donc là j'ai rien à savoir ton mot de fin. Heu. Bah écoute. Mon mot de fin. Je sais pas. C'est pas parce que t'es en fauteuil roulant tu vois que tu peux plus faire comme tout le monde. Faire de la moto. Conduire un camion. Voilà vivre quoi tu vois. Vivre tout simplement. Te faire plaisir. Ouais. Et qu'il faut encore continuer de kiffer quoi. Ça ça fait plaisir franchement c'est trop cool. Ouais carrément. Les gars. Là je vous le demande. Laissez nous un pouce bleu. Mettez nous un commentaire. Allez suivre Jérémy. Son Instagram je l'ai mis juste avant les gars. Jérémy je te souhaite une bonne continuation. Tu me dis dès que t'as ton camion. Ouais ouais. On se filme ça. Mai juin normalement c'est prévu. Tout est commandé. Là on attend. Trop bien. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi d'être venu. Salut. Salut.